Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aujourd'hui nous allons étudier le langage. Aristote définissait l'homme comme le vivant possédant le langage, la capacité linguistique semble, n'appartenir en propre qu'à l'homme, et le distinguer de tous les autres vivants. Le langage permet à l'homme de penser et de communiquer ses idées, ils font donc la vie en communauté. 1. Comment définir le langage ? Le langage se définit par un vocabulaire, c'est-à-dire par un pouvoir de nomination, et par une grammaire, c'est-à-dire par des règles régissant la nature et les relations des mots. Ferdinand de Saussure a montré que les mots que nous utilisons pour parler, ou signes, sont la totalité d'un signifiant, la suite de son qui compose le mot, et d'un signifié, ce que le mot désigne. Il a aussi établi qu'il n'y avait aucun rapport logique entre le signifiant et le signifié, c'est la thèse de l'arbitraire du signe. Le langage est donc une convention arbitraire, c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a plusieurs langues. 2. Peut-on parler d'un langage animal ? Certains animaux ont développé des formes évoluées de communication, et particulièrement ceux qui vivent en société comme les abeilles. Mais, comme l'a montré Benveniste, ce langage n'a rien à voir avec le langage humain, ils dictent un comportement, et non une réponse linguistique. Les animaux n'utilisent pas dans leur communication des signes composés, mais des signaux indécomposables. Alors que le langage humain est un langage de signe, la communication animale est un code de signaux, dont chaque signal renvoie à une seule signification possible. 3. Qu'est-ce qui caractérise le langage humain ? Selon Jean-Jacques Rousseau, la langue de convention n'appartient qu'à l'homme, les animaux possèdent leur langage dès la naissance. Ils n'ont pas à l'apprendre, parce que c'est leur instinct qui le leur dicte, ce langage est inné, et non acquis. Le langage animal n'a pas de grammaire, les signes qui le composent ont chacun un sens précis et unique, et ne peuvent donc pas être combinés entre eux. 4. Grâce à la grammaire et au nombre infini de combinaisons qu'elle permet, le langage humain, lui, est plus riche de signification et surtout, il est capable d'invention et de progrès. 4. Sur quelle faculté le langage repose-t-il ? Le mot arbre désigne aussi bien cet arbre-ci que cet arbre-là. Arbre ne désigne pas un arbre donné, mais le concept même d'arbre, ce que doit être une chose pour être un arbre, avoir un tronc, etc., c'est pour cela qu'il peut désigner tous les arbres. Les mots ne renvoient pas à des choses, mais à des concepts abstraits et généraux. Le langage est donc le fruit de notre faculté d'abstraction, le mot arbre peut désigner tous les arbres, parce que nous avons, contrairement aux animaux, la faculté de ne voir dans cet arbre-ci, qu'un exemplaire de ce que nomme le mot arbre, le concept d'arbre. 5. Le langage ne sert-il qu'à communiquer ? Comme l'a montré Bergson, les mots désignent des concepts généraux, et non des choses singulières. Le langage simplifie donc le monde et la pauvrie, il nous sert d'abord à y imposer un ordre en classant les choses par ressemblances. Le langage ne fait donc pas que décrire un monde qui lui serait préexistant, c'est lui qui délimite le monde humain, ce que nous pouvons percevoir. Et même ce que nous pouvons penser, n'existe, en fait, que ce que nous pouvons nommer dans notre langue. 6. Le langage constitue-t-il la communauté humaine ? La conscience ne vise pas autrui comme une chose parmi les choses, parce que, contrairement aux choses, autrui peut répondre quand je lui parle, parce qu'il me répond, autrui est non un simple objet de ma perception, mais un autre sujet qui me vise à son tour dans sa propre conscience. Le langage permet de viser intentionnellement autrui comme sujet, Husserl peut donc affirmer que c'est lui qui fonde la communauté humaine entendue, comme communauté intersubjective. Je vous en remercie. Bonjour. Bonjour.